Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, moi je l'ai très très bien. Donc on va continuer par rapport aux signes. Donc nous avons les poissons. Donc en avant, les petits messages, ce que je peux dire pour vous les petits poissons. Donc on va continuer par rapport aux signes. Et nous avons le chakra de la gorge. Donc par rapport aux petits poissons, apparemment il va se passer quelque chose. Là on te dit quand ? Et on te dit dans pas très longtemps. Et puis par rapport aux poissons, l'univers te transmet, te communique des messages assez forts. Qui ont quand même une puissance. Et là, l'archange Michael te dit de t'en servir. Il faut que tu les sortes ces messages. Il te dit qu'il faut que tu les extériorises. De sortir tout ce qui vit en toi. De créer ta vie. De la dessiner. Et de devenir qui tu es. Et de t'affirmer. Affirmer l'expression de ton être. Et de vivre tous tes rêves. Voilà ce que te dit l'univers. Donc on va regarder pour les petits poissons. J'ai un chat dans la gorge. On parle d'argent pour les poissons. La route qui tourne. Le niveau financier. À la faute. Donc là, il y a des questions. De quelqu'un par rapport à sa santé. Ça peut être toi, petit poisson. Comme quelqu'un autour de petits poissons. Mais quelqu'un par rapport à sa santé. Bon, c'est vrai que j'ai un homme. Mais bon, ça peut être une femme. Qui ne prend peut-être pas assez soin de sa santé. Qui ne veut pas avoir quelque chose. Par rapport à sa santé. Parce que ça contrarie. Quelqu'un qui ne prend pas soin assez de sa santé. Donc ça peut être toi, poisson. Comme quelqu'un autour de toi, petit poisson. Mais on parle de ça. Je vois aussi pour les poissons. Le retour d'une personne. On parle d'un effet boomerang. Je vois quelqu'un qui va revenir dans la vie de poisson. Ou inversement. On va revenir aux sources. Quelqu'un qui va vouloir te parler. Ou toi. Qui va retourner vers quelqu'un. Mais on parle du retour dans la vie d'une personne. Parce qu'on n'est pas bien. On a besoin de parler à cette personne. On va avoir besoin aussi de... De s'excuser auprès de cette personne. On va avoir besoin... On va vouloir se réconcilier aussi avec cette personne. Pour être bien. On n'est pas bien. On y pense. On pense à un homme ou une femme. Et on va vouloir se réconcilier avec cette personne. On va vouloir s'excuser. Parler. Des choses comme ça. J'ai vraiment le retour aux sources. Par rapport aussi au domicile. Quelqu'un qui revient. Un homme ou une femme qui revient. Ça va parler du domicile. Ça va parler d'éménagement. Ça va parler excuse-moi. Je suis désolé de ce que je t'ai dit. Et on va vouloir... On va vouloir essayer. Avec cette personne. Moi on me dit ça. Après je dis ça. Je ne dis rien. Vous me direz. Mais moi on me parle de ça. On va aussi parler. Quelqu'un qui va... Qui va se demander pardon par rapport à de la famille. Il y a... Il y a un retour aux sources. Sur l'hérédité. La famille. Vis-à-vis de cette personne et toi. Quelqu'un aussi qui va te parler... De sa situation familiale. De sa famille. Quelqu'un qui va te parler aussi de... De sa situation financière. Ce qu'elle possède. Ce que lui possède. Et on va vouloir... Voilà. Il y a un retour sur toi. La personne. On va vouloir parler. T'excuser. Par rapport à la famille. On va vouloir... Voilà. On va vouloir arranger les choses. Par rapport à toi. Et la personne. On parle aussi de quelqu'un qui... C'est comme si on te disait... Par rapport à... A l'hérédité. Alors j'ai déjà une famille au niveau de l'hérédité. Qui a beaucoup de ressentis. Qui a... Peut-être son troisième oeil ouvert. Une famille qui a de la clairvoyance. Donc déjà on parle que c'est... Héréditaire. C'est comme ça. Voilà. Vous êtes comme ça. Vous voyez les choses. C'est... C'est... C'est la descendance. C'est... C'est une famille qui est comme ça. Déjà. Et puis par rapport à... A cette famille qui est comme ça. On te dit... Oui c'est vrai. Oui tu as de la clairvoyance. Oui tu vois. On te dit aussi d'une famille par rapport à ses ressentis et la clairvoyance. On parle d'un patrimoine assez conséquent au niveau de l'argent. Par rapport à de la clairvoyance ou des ressentis. On parle aussi d'une réussite par rapport aussi à des ressentis, de la clairvoyance. On parle d'un examen. On parle de victoire par rapport à de la clairvoyance. Donc ça peut être dans le cadre professionnel que tu vas vraiment réussir dans ce métier. Mais on parle de ça. Pour les petits poissons. On parle aussi professionnel. On parle du travail, de ressenti. Alors ça peut être des personnes qui travaillent dans la clairvoyance. Tirage de cartes, des médiums. Mais on parle de ça. De travail, de clairvoyance. Que oui tu vois des choses. Oui tu vois le futur. Oui c'est vrai. Oui par rapport à ton travail. On te dit ça. Bon. On parle de ton travail. On parle que tu travailles beaucoup. Que tu vas beaucoup travailler par rapport à tout ça. Je te vois bosser énormément. Tu ne dors pas. Tu bosses. On parle aussi par rapport à ton travail et des capacités. On parle de ruses professionnelles vis-à-vis de toi. J'ai des ruses. On parle de renards par rapport à ton travail. Pour ceux qui sont dans de la clairvoyance. Des choses comme ça. Mais ce n'est pas forcément dans ce travail. Mais on parle que par rapport à ton job. On parle d'une méfiance. Il y a des ruses. Des choses comme ça. Et que tu le sais. Ou que tu vas le savoir. Ou que tu le sens. On parle aussi de travail. On parle aussi de faire attention au travail. À l'amour. À des ruses. Par le cœur. Des choses comme ça. Et là c'est pareil. On dit que tu as de la méfiance. Tu te méfies énormément. Par rapport aussi à ça. Des attachements. Des ruses. Des choses comme ça. On parle de concrétisation. Et d'accomplissement. D'une belle victoire. Ou pour un homme. Ou grâce à un homme. Par rapport à des ressentis. Par rapport à de la clairvoyance. Par rapport à des choses dans le futur. Donc on parle de victoire. Par rapport à des ressentis. Par rapport à des choses comme ça. Ou pour un homme. Ou grâce à un homme. Mais on parle d'un accomplissement. Dans la vie d'une personne. On parle aussi de jalousie. Par rapport à des choses que l'on sait. Par rapport à des choses que l'on voit. Par rapport à des personnes qui le sentent. Qui le sentent. Qu'il va y avoir aussi de la jalousie. Par rapport à des ressentis. Par rapport à de la clairvoyance. Par rapport à des personnes qui ont des capacités. Ou un don. On parle de jalousie. Par rapport à de la clairvoyance. Par rapport à des personnes qui voient. On parle de la clairvoyance. Et de la jalousie. D'une femme ou d'un homme. Qui voit cette clairvoyance. D'un très mauvais oeil. On parle de jalousie. De mauvaises énergies. Sur tout ça. Le fait qu'on voit des choses. Et des choses comme ça. Il y a vraiment des mauvaises énergies. De mauvaises intentions. Voilà. On n'apprécie pas ça du tout. On voit ça d'un mauvais oeil. On regarde de travers une personne. Ça ne plaît pas. Si on pouvait envoyer des serpents. Pour piquer cette personne. On le ferait. Mais on ne peut pas. On parle aussi. J'ai un couple. Un couple où il va y avoir aussi de la jalousie. De la jalousie sur ce couple. Quelqu'un qui va voir ça aussi d'un très mauvais oeil. Par rapport aussi à de la clairvoyance. Des ressentis. Des choses comme ça. Ça peut être aussi une femme. Qui sent qu'il y a une femme. Ou un homme. Qui va être en couple. A moins que vous le soyez déjà. Mais on parle de sens. On parle aussi de beaucoup de ressentis. On ressent énormément cette jalousie. On le sent. Dans son âme. Dans son ventre. Dans son coeur. Que toute cette jalousie est là. C'est assez fécond. On sent les mauvaises énergies. On sent les mauvaises pensées. On sent les mauvaises intentions. On le sent. On le sait. Allez. On regarde pour les petits poids. Donc là. On me parle de la naissance. On parle de. De la naissance d'une famille. La nouvelle naissance en fait d'une famille. J'ai une famille assez nombreuse. Je vois des couples aussi. Dans cette famille. Je vois la maison. Les logements de ces gens. Il va y avoir la nouvelle naissance aussi. Je vois beaucoup de poids. Ils ont beaucoup de surcharge. Mais je vois la naissance d'une nouvelle famille. Qui arrive. Et la naissance d'un couple. Je vois. Une famille. Alors je vois beaucoup de monde. Dans cette famille. Dans cette famille. Je vois des accords. Je vois des contrats. Je vois plusieurs personnes. Qui vont signer une signature. Des accords conclus. Je vois des mariages. Je vois des paques. Qui arrivent dans cette famille aussi. Je vois. Alors je vois cette famille. Bon il y a du monde. Ils sont nombreux. Dans cette famille. Il y a. Je vois beaucoup d'argent. Des gens qui ont de l'argent. Le patrimoine. Tout ce qu'on possède. Le logement. L'argent. Voilà. Donc je vois tout ça. Je vois cette famille. Je vois l'hérédité. La descendance. Je vois qu'on va faire. Des papiers. Pour protéger. De la famille. Les mettre à l'abri. Donc je vois un contrat. Dans cette famille. Mais plusieurs vont faire des paquets. Pour le couple aussi. Pour protéger. Sa famille. Le couple. La descendance. Mais c'est vrai que je vois la nouvelle naissance d'une famille. Je vois un contrat qu'on va signer. Par rapport aussi à l'hérédité. La famille. Je vois aussi qu'on va mettre en place. Par rapport à préparer. Par rapport à des héritages. Des choses comme ça. Je vois de l'amour. Je vois. Je vois. Je vois. Je vois l'amour qu'on a aussi. Ben. Pour sa famille. L'affection. On parle de l'hérédité familiale. Qu'on aime sa famille. Je vois qu'on aime quelqu'un très fort. Ou qu'on va aimer quelqu'un très fort. J'ai l'impression qu'on va vouloir protéger cette personne. C'est comme si on allait faire des papiers. Et laisser de l'argent à cette personne. On pense à cette femme. Cet homme. Je vois aussi. De l'amour. Entre un homme et une femme. Après ça dépend du sexe. Votre orientation sexuelle. Je vois de l'amour. Mais. Je vois une famille. Il y a le patrimoine. La descendance. Le lien du sang. Je vois beaucoup d'amour. Donc. Pour la famille. Mais. On aime une femme ou un homme. Énormément. Mais. Dans cette relation. On est renfermé. On ne dit pas ce qu'on ressent à la personne. Même. Je pense que c'est toi et lui. On aime. Il y a beaucoup de tendresse. D'amour. C'est très fort. Mais. Il y a un enfermement dans cet amour. On est bloqué. On est renfermé. On a le besoin. Je pense. De parler à cette personne. Où on ressentira le besoin. Mais. On est renfermé. Au niveau de. De parler. Affectif. Amour. Vous voyez ce que je veux dire. Puis. Dans cette relation. Il y a. Il y a un enfermement. On est emprisonné. Dans cette relation. Où. Par rapport à de la famille. De la descendance. Le poids familial. Des contrats. Des choses comme ça. On ne peut pas dire. Ce qu'on ressent à la personne. Et on est. On est bloqué. On est renfermé. Et on aime cette personne. Où on va aimer cette personne. On parle de la naissance. On parle d'évolution. Par rapport aussi. A cet enfermement. Des choses. Qu'on ne dit pas. Et. Ça va être l'eau. Il faut arriver. A sourire. A parler. A quelqu'un. J'ai une femme. J'ai une femme. J'ai une femme. Qui. Qui évolue. J'ai une femme. Qui évolue. Et qui va aller de l'avant. D'accord. Parce qu'il y a un enfermement. Dans une. Dans un amour. Où. On ne parle pas. On ne dit pas. Ce qu'on ressent à cette femme. Et cette femme. Ne dit pas. Ce qu'elle ressent à cet homme. On parle aussi de. De. De cette femme. On parle de la famille. On parle. Je vois. Elle doit avoir une grande famille. Après. Ça peut être aussi. Par rapport à ce que je vous disais. La personne. Qui. Qui a une poids familial. Je vois qu'elle avance. Elle. Elle va vouloir évoluer. Ok. Donc moi. Cette femme. Elle évolue. D'accord. Elle évolue. Elle avance. J'ai la séparation. Avec un homme. Mais elle. Elle avance. Mais lui non. Lui il la revoit encore. Il est là. Il observe. Il la regarde de loin. D'accord. Mais elle. Elle avance. Elle veut évoluer. Malgré qu'il y a une séparation. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. Et là. Il est question d'une séparation. Cet homme. Cette femme. Cet homme. Qui. 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 Elle est séparée de ce monsieur ou inversement. Et lui, il est toujours là à la regarder. Ou le inversement. Je vois aussi une famille, l'hérédité, la descendance. J'ai l'impression qu'il y a une maladie héréditaire dans une famille. Quelque chose qui se transmet de génération en génération. Il y a une maladie. Et je vois que lui, il n'est pas bien. Au niveau de la santé, depuis cette séparation. Mais cette femme, elle évolue. Elle avance. Dans sa vie. Je vois aussi... En fait, si vous voulez, son ensemble s'inverse tous les deux. Elle, elle avance. Et lui, depuis qu'ils sont plus ensemble, Ben, non, il pense toujours à elle, en fait. Il n'est pas bien. Je vois aussi une séparation où il y a quelque chose en lien avec de la loi. C'est pour ça qu'ils sont plus ensemble. Ça peut être un problème administratif, ou quelqu'un qui est en couple, ou quelqu'un qui n'est pas séparé. Des choses comme ça. Je vois l'amour, je vois une rencontre, je vois quelque chose... Je vois l'amour, je vois de forts sentiments, je vois quelque chose d'équilibré qui va arriver. Je vois des papés administratifs avec quelqu'un. Mais pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le monsieur avec qui vous êtes séparé. Donc, c'est une nouvelle rencontre où vous avez rencontré quelqu'un. Mais c'est vrai qu'il y a eu une séparation avec quelqu'un. Et, ben, je ne sais pas. J'ai l'impression que lui, il n'est pas bien. Toi, tu avances dans ta vie. Parce que tu n'as pas honte de te rendre malade. Donc, tu évolues. Je vois aussi que... Cette personne, elle n'est pas bien. Donc, elle va... Ou va revenir vers toi, elle va te parler. Ou alors, il y a encore du contact. Parce que cette personne n'est pas bien. Et elle ressent le besoin de te parler. Mais toi, tu avances. Ok ? Il y a un enfermement... Je vois un enfermement... Au niveau... On est bloqué. On est trop renfermé. Emprisonné. Dans de la correspondance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vois des contacts. On est empouré. Mais on est dans un emprisonnement. Par rapport à de la correspondance. Avec quelqu'un. Je vois la naissance d'une nouvelle... Je vois la naissance et une évolution au niveau de... D'une nouvelle sexualité qui arrive. Vous allez évoluer avec quelqu'un d'autre sexuellement. Donc, vous allez... Voilà. Vers autre chose. Je vois aussi que par rapport... Donc, je vois des rapports intimes avec quelqu'un. Il y aura d'ailleurs, suite à cela, une prise de décision... Par rapport au monsieur. Avec qui vous allez avoir la nouvelle naissance et une nouvelle sexualité. Et je vois que la femme, elle avance. Elle ne va pas regarder l'homme qui ne fait rien pour être avec lui ou elle. Donc, je vois que vous allez évoluer la naissance d'une nouvelle relation au niveau de votre sexualité avec un homme. Et je vois que la femme, là... Elle va prendre une décision par rapport à l'homme. Suite à ça... Et l'homme avec qui vous êtes séparés, par rapport à un contrat, des choses comme ça dans sa vie... Ben, il n'a pas de chance. Il doit se dire, j'ai vraiment pas de chance dans ma vie. J'avais rencontré quelqu'un de très bien. Et j'ai dû me séparer de cette personne. Des choses comme ça. D'accord ? Je vois aussi, par rapport à la personne avec qui vous avez des rapports intimes, où ça arrive... Je vois la fatalité, une prise de décision vis-à-vis de cet homme, par rapport à un domicile. Donc, il y aura une décision par rapport à ce monsieur. On parle aussi du patrimoine, l'hérédité, le domicile, tout ce qu'on possède. Je vois aussi quelqu'un qui, dans cette famille, qui a des soucis d'une maladie qui se transmet de génération en génération. Je vois aussi dans cette famille pas mal de patrimoine au niveau de maison ou d'appartement. Quelqu'un qui a pas mal de biens. D'accord ? Je vois aussi quelqu'un qui a mis pas mal d'argent dans son domicile ou sa maison. Ouais. Qui a pas mal investi. Et qui va prendre une décision par rapport à ce monsieur-là, ou que vous allez rencontrer, ou que vous connaissez, et que je vois des rapports intimes. Mais on parle de ça. Je vois de l'amour, de forts sentiments. Mais c'est pas la personne avec qui vous êtes séparés. Je vois qu'il y a des papiers administratifs. Je vois pas mal d'argent sur ce couple. Quelqu'un qui vous aime ou qui va beaucoup vous aimer. Je vois aussi qu'on cache certaines choses par rapport à de l'argent. On ne dit pas sa situation financière, par rapport aussi au domicile. On porte un masque aussi par rapport à de l'argent. On cache beaucoup de choses sur son domicile et sa situation financière. Et puis je vois quelqu'un aussi qui est vraiment emprisonné dans une situation où on porte un masque à longueur de temps. On cache beaucoup de choses dans de la correspondance, des choses qu'on ne dit pas. Il y a vraiment ce truc que quelqu'un qui est emprisonné, emprisonné, qui a besoin de parler à une personne, mais qui porte un masque vis-à-vis de cette personne, des ou plusieurs. Et on cache beaucoup de choses, de toute façon, dans de la communication. D'accord ? Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Donc après, j'ai la naissance d'une nouvelle relation. Je vois des rapports sexuels. Mais il y aura une carrefour. Je vois qu'on va prendre, donc, de toute façon, une décision par rapport à quelqu'un. Voir ce qu'on fait par rapport à lui, à vous, la sexualité. Et qu'est-ce qu'on fait pour évoluer dans la relation ? Je vois, des décisions qu'on prendra. Mais je dois vous avouer qu'il y a une situation aussi où on cache beaucoup de choses. On porte un masque. Et il va falloir ce que tu veux faire avec la personne. Donc là, moi, j'ai vraiment des discussions qui arrivent. Je vois cette femme qui va de l'avant. Elle va prendre une décision par rapport à un homme. Je vois aussi, familialement, et par rapport à cette femme, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions. Elle, elle va de l'avant. Mais je vois une autre famille. Je vois une autre famille. Ils sont nombreux. Je vois des réunions familiales. Des choses comme ça. Ils vont se voir. Ils sont tatiers, patata, des trucs de famille. Et par rapport à la personne du passé, c'est quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas de chance. Mais malgré ça, c'est quelqu'un qui... C'est comme si la malchance, c'était soi-même qu'on l'a créée, en fait. Vous voyez ? Par rapport à sa situation. Et que cette personne, elle a la chance et l'opportunité, s'il ou elle voulait, d'être avec la personne. On me dit ça. Puis, je vois une famille, elle ne me plaît pas du tout. Je vois une famille qui ne me plaît pas du tout. J'ai vraiment cette famille, la descendance. Je vois quelqu'un qui a beaucoup de choses, de biens immobiliers, ou qui travaille dans l'immobilier, ou qui a beaucoup d'argent, beaucoup de patrimoine. Je vois une famille qui est malade. Ils sont malades. C'est comme si on voulait pourrir la vie de quelqu'un. Vous voyez ? On veut aller vraiment... On veut aller... On veut l'échec de quelqu'un. Vous voyez ? Et du coup, je ne sais pas, j'ai vraiment la chance et une opportunité dans de bonnes décisions et des discussions. Mais c'est toujours pareil. Il y a la chance, mais il y a quelque chose qui ne va pas marcher. Il y a des choses qui vont être retardées, des rendez-vous loupés, des choses qu'on ne va pas pouvoir. Je vois l'amour, je vois des choses... Je vois l'amour, des faux sentiments, des démarches administratives avec une personne, par rapport aussi à de l'argent. Mais il y a des choses qui vont être retardées. Des rendez-vous loupés, ça peut être par des raisons professionnelles, ça peut être des retards par rapport à des démarches que vous devez faire. Ça peut être aussi par rapport à vous couper une train ou je ne sais pas, un avion, le boulot. Mais des retards, des choses qui vont être retardées. Oui, il y a des retards, des choses qui vont être retardées aussi, de faire des déplacements, de la route. Et je vois pareil là. Quelqu'un qui est à distance, qui est loin de quelqu'un, qui est emprisonné de dire certaines choses. Je vois de la correspondance, mais beaucoup de choses qu'on ne dit pas à quelqu'un, que l'on cache. On porte un masque par rapport à énormément de choses dans des discussions. L'envie de voir une personne, de se déplacer. On le cache, c'est lourd, c'est pesant de dire. Il y a beaucoup de choses qu'on a envie de dire, mais on ne le dit pas. Mais on a besoin de contact. Mais on ne le dit pas. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Et je vois des femmes ou des hommes qui... Il y a une décision par rapport à un homme, une femme, la sexualité. Et je vois qu'on a un rêve. On en rêve le jour, la nuit, éveillé, endormi, pas endormi. Vous devez rêver de sexualité. L'année aussi, d'une personne. Il y a des choses qui avancent, mais c'est très long. Il y a une emprise aussi. J'ai l'impression aussi qu'on va accuser une femme ou un homme par rapport à un rêve. On va... Ça peut être même quand vous dormez, hein, qu'on vous accuse des choses comme ça. Quand vous rêvez des accusations d'une femme ou d'un homme vis-à-vis de vous. Peut-être même quand, en dormant, vous rêvez d'un procès ou quelque chose qui arrive. C'est votre rêve. On me dit ça. Et puis, je vois vraiment quelqu'un qui a beaucoup de poids dans sa famille. Je vois une prise de décision vis-à-vis d'un homme avec qui vous allez avoir des rapports sexuels, déjà. Et puis, je vois vraiment... Je vois une réunion familiale. Des couples qui vont parler. Je vois un procès. Ça va parler par rapport à un procès. Des choses comme ça. Bon. 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 Bon.